Bonjour et bienvenue à Jamais ça m'en montre. Aujourd'hui, je vous parle de la Casio G-Shock carré. J'avais l'habitude de porter des monts de sport en acier pour toutes mes activités en plein air et quelques-unes n'ont pas survécu à mes malchances. Aïe aïe! Pas qu'il m'arrive trop souvent de me casser la gueule, soit en ski ou en vélo, mais je me suis juré de trouver une meilleure solution. Au moins deux verres de monts cassés, des bracelets coupés ou arrachés et de très bonnes égratignures sur des boîtiers. Les chutes en vélo, ça ne pardonne pas. Et vous, vous portez quoi pour vos sports extérieurs? Laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Souvent, quand on pense à une G-Shock, on pense à ceci. Je vous jure qu'il faut avoir la santé et l'ossature et la carré pour porter un modèle comme ça. Ou ceci. Encore là, ce n'est pas pour tout le monde. Ici, je vous donnerais raison. C'est vraiment très gros. J'en ai acheté des modèles comme celle-ci. Je les ai revendus. Je les ai offertes. Je n'arrivais pas à les porter avec une chemise ou avec un manteau. Et en plus, je laissais des marques sur les murs de mon appartement en passant d'une pièce à l'autre. Non, je vous jure, vraiment, c'est très gros. Mais je veux vous parler aujourd'hui d'une G-Shock qui a juste la bonne taille. Et que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Et en plus, elle a toute une histoire. Eh bien, c'est l'heure. Pour la petite histoire de la G-Shock, tout commence en 1981. Quand la montre à gousset de M. Kikuwo Ibe, un ingénieur de chez Casio, se fracasse au sol en plusieurs morceaux. C'est sa première montre. C'est celle que son père lui avait offerte et avait foutue. Il se jure alors de fabriquer une montre qui serait solide. Et il se donne trois objectifs. Très audacieux pour l'époque. La montre doit résister à l'impact d'une chute de 10 mètres. C'est pas rien. Elle doit être étanche à 10 atmosphères, soit 100 mètres. Et sa pile doit avoir une durée de vie de 10 ans. Il faut savoir qu'à cette époque, les manufacturiers sont en quête de miniaturisation et fabriquent des montres de plus en plus minces. Donc, Ibe est à contre-courant. Il fabriquera avec son équipe pendant deux ans plus de 200 prototypes. C'est Ibe lui-même qui jetait ses prototypes en bas de l'édifice de chez Casio par la fenêtre des toilettes des employés. La fenêtre était à 10 mètres du sol et à l'abri des regards. Et un jour, quand il pensait tout abandonner, il a un éclair de génie en voyant une fillette lancer une balle de caoutchouc dans un parc. « Ça y est », se dit-il. Le centre de la balle ne subit pas les mêmes impacts et donc, le mouvement de la montre doit être encastré dans une enveloppe protectrice plus élastique. La DW5000 est née. À ses débuts, la G-Shock a un accueil mitigé. Puis Casio fait une publicité de 15 secondes à la télé. Et les amateurs ont eu un coup de foudre. En particulier, les skateboarders qui cherchaient une montre presque indestructible. En 2017, Casio célèbre la 100 millionième G-Shock vendue. Aujourd'hui, elle est déclinée en près de 100 versions différentes. La mienne, c'est une G-Shock carré, solaire et calibrée par une horloge atomique. Et voici ce que vous devez savoir sur ce modèle. Alors, le modèle se lit comme suit. GW-M5610U-1JF C'est une montre qui est mue par un mouvement quartz solaire module 3495. Taille du boîtier, 43,2 mm. La longueur corne à corne, 46 mm jusqu'à 53 mm. Et je vais y revenir dans quelques instants. L'épaisseur, 12,5 mm. L'étanchéité, 200 m. Et un poids total de 52 grammes. Quant au prix, Amazon l'offre pour 200 $ au moins, pour celle-ci. Ou 90 $ pour le modèle de base à pile. Surveillez les soldes. Quand on l'a en main, on remarque bien sûr que c'est un boîtier en résine noire. Le bracelet est en résine noire avec une boucle et un ardillon en acier poli. La largeur de l'entre-corne est d'environ 25,5 mm et redescend jusqu'à 18,5 mm. Le fond est vissé. Il est en acier. Et vous remarquez ici les quatre vis pour le fixer. Les poussoirs sont finis à scier. Le verre est d'acrylique, mais il est protégé par la lunette de la montre. Vous voyez ici, le verre est en retrait. Donc, la lunette protège le verre contre certains impacts. La plupart des impacts, en fait. Casio ne se gêne pas du tout. Toutes les caractéristiques de la montre se retrouvent à l'avant ou à l'arrière du boîtier. Tout ce que vous voulez savoir est sur le produit lui-même. Alors, faisons le tour ensemble. À partir ici du bouton de gauche, qui est le bouton Mode, vous avez inscrit sur l'écran Snooze, qui est en fait le sursis de l'alarme. Ensuite, le témoin de l'alarme. Ensuite, le signal orain. Vous avez ici Water Resist 20 bar pour 200 mètres, qui est sa résistance à l'eau. Ensuite, vous avez Receiving pour la réception du message, c'est-à-dire à partir de l'horloge atomique. Vous avez Start-Stop, ici, qui correspond au bouton de droite. Vous avez ici l'indicateur de la réserve de marche. Alors, L pour Low, M pour Medium, H pour High. Notez aussi que cette montre est dotée d'une fonction d'économie de pile. Éteint la charge et vous ne vous servez pas de la montre, mais elle garde l'heure exacte. Vous avez ensuite les deux boutons, ici, du bas et du haut à droite. Alors, plus ou moins, alors ça associe aussi aux fonctions chronomères. Le bouton droit en bas pour ajouter lorsque vous êtes en mode ajustement. Le bouton à droite en haut pour sous-serrer en mode ajustement. C'est aussi celui qui assure le rétro-éclairage, on y reviendra. Split Reset, le bouton d'étant intermédiaire de la fonction chronographe. Ensuite, Multi-Band 6, on en parle dans un instant. Et Shark Resist. Bien sûr, c'est une G-Shock. Et d'ailleurs, sur YouTube, vous trouverez plusieurs créateurs de contenu qui s'amusent à torturer les G-Shock de toutes les façons possibles. Si vous voulez rire, il y a aussi un Canadien qui s'amuse à les laisser dehors à moins 40 Celsius. Et je vous jure qu'elle passe le test. Ensuite, parlons des chiffres affichés. Alors, vous avez ici l'heure et vous avez le choix de 12 ou 24 heures. Minute, seconde, jour de la semaine. Remarquez que c'est dimanche en haut à gauche. Jour du mois et le mois. DST pour l'heure avancée de l'Est. Ici, si j'appuie sur Mode, vous avez bien sûr ici l'heure. Ensuite, vous avez World Time, soit les fuseaux horaires. Vous avez ensuite, bien sûr, 5 alarmes. Vous avez ici Stopwatch, donc le chronographe. Vous avez Timer, ça c'est bien sûr un compte à rebours. Et voilà, on revient à l'heure affichée. Cette montre se règle automatiquement à l'heure exacte à l'aide d'un signal radio à basse fréquence émis entre minuit et 5 heures du matin à partir de 6 horloges atomiques sur la planète. Dans mon cas, c'est Denver, au Colorado. Pour vous, le signal pourrait provenir de Grande-Bretagne ou d'Allemagne si vous êtes situé en Europe. Pour l'Orient, il y a deux horloges, soit une au Japon et une en Chine. Si vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le signal ne s'y rendra pas, malheureusement. Alors, au poignet, en raison de son poids de 52 grammes, on la sent à peine sur son poignet. Et la taille de 46 millimètres ou 53 millimètres de corne à corne, parce que j'inclus ici les premiers maillons qui sont quand même assez rigides, ce n'est même pas un problème. Si vous choisissez une montre avec un affichage négatif ou inversé, gris sur noir, hum, légèrement plus difficile à lire au soleil. Mais sinon, cet affichage standard fonctionne dans tous les éclairages ou presque. Alors, voici dans le noir. Vous noterez ici que le rétroéclairage est d'une durée de deux secondes seulement. Mais c'est très puissant. Alors, voici ce qu'on aime et ce qu'on aime moins de cette G-Shock carré. D'abord, on aime sa solidité, presque indestructible. Vous trouvez sur YouTube des vidéos de destruction de G-Shock. On l'a gelée dans un bloc de glace, bouillie dans un chaudron, lancée du huitième étage d'un édifice et placée sous les roues d'un camion de déménagement. Et elle passe tous ses tests. Je vous jure, c'est des heures de plaisir si vous voulez. Regardez ce qu'on peut faire avec une G-Shock. Sa taille, elle est compacte. Elle se porte très bien et à 52 grammes, vous ne la sentirez même pas. Troisièmement, c'est une montre solaire. Pas de peine à changer. Et enfin, la fonction Montyband 6. Je me sers de cette montre pour régler les autres parce qu'elle est toujours parfaitement jouée. C'est juste. Voici ce qu'on aime moins de la G-Shock carré. D'abord, ses boutons. Pas facile à enfoncer. Mais c'est fait comme ça. Vous ne les enfoncerez jamais par accident. Ils sont bien protégés. Deuxièmement, le bracelet plastique. Pas pour tout le monde. Pour certains, le plastique est chaud et ne laisse pas le poignet respirer. Pour la plupart d'entre nous, c'est parfait. Il faut vraiment l'essayer. Sachez qu'il est aussi possible de changer le bracelet et je vous montre quelques options dans quelques instants. Un dernier mot. La G-Shock carré, c'est un peu la Honda Civic de la montre. Il y a une foule de produits disponibles à peu de frais pour modifier votre montre et une communauté de gens qui rivalisent de créativité pour lui donner une allure personnalisée. C'est adaptateur, bracelet, kit de conversion complet pour faire de votre montre une G-Shock Metal Square à une fraction du prix et toutes les vidéos sur YouTube pour vous aider à réaliser vos modifications. Comprenant aussi des vidéos pour effacer tout le texte de l'écran et du boîtier si vous le voulez. Voici ici l'option pare-choc. Voici des options de bracelets différents et voici des kits de modifications. Je vous ai mis deux liens pour des bracelets et pare-chocs dans la description au bas. Deux magasins en lesquels j'ai confiance. D'abord Jason Case aux États-Unis, à mon avis la référence dans le domaine. Ainsi que Vario à Singapour. Un magasin en ligne lancé par un jeune couple vraiment chouette. D'ailleurs, leurs montres de marque Vario valent vraiment le détour. Attention, parfois sur Aliexpress, hum, c'est à bon prix, mais les adaptateurs de bracelet ne font pas très bien sur les montres et bon courage pour obtenir un remboursement ou un remplacement. Quand vous pensez à la montre qui est portée le plus souvent dans l'espace, vous pensez peut-être à quoi? Une Omega ou une Zine? Dans la station spatiale, c'est sans doute une G-Shock carré qui passe le plus de temps en orbite. Quand vous pensez à la montre la plus portée par des militaires, des forces de l'ordre, les membres des autres organisations paramilitaires, vous pensez probablement à une Garmin, une Sunto, une Luminox. Encore là, c'est sans doute une G-Shock carré. Vous la voyez en sol sur Amazon, sur eBay, achetez-en une, vous n'aurez pas de regrets. Dans un tout autre registre, j'ai une autre recommandation à vous faire. Et celle-ci, c'est la Citizen Tough, une montre en acier, mais recouverte d'un procédé à l'épreuve des rayures. Vers saphir et mouvement solaire EcoDrive. Robuste, pas indestructible, mais beaucoup plus classique. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo !